J'espère que vous avez la forme, je vous retrouve aujourd'hui avec la belle Christine qui a terminé sa formation depuis grosso modo au moins six mois. Alors on n'avait pas d'interview de Christine à l'époque, on a fait le point toutes les deux, effectivement on avait des agendas qui étaient un peu compliqués, mais voilà son interview six mois après. Hello Christine, comment ça va ? Salut Julie, ça va et toi ? Ma foi, très très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous redonner un petit peu de contexte, ce que tu faisais avant dans ta carrière pro, avant de te reconvertir dans le closing ? Ouais, ok. Écoute, moi, grossièrement j'ai 20 ans de commercial terrain pur, on va dire, derrière moi, une petite dizaine d'années dans l'immobilier surtout. Et puis après, j'ai stoppé tout ça, le côté indépendant parce que j'avais besoin en fait de me sécuriser au niveau familial, etc. Donc j'ai repris un poste de salarié, ça n'a pas du tout passé, tu vois, j'étais plus du tout dans ce schéma-là en tous les cas. Donc voilà, je suis partie sur une formation de coach et puis après, je me suis installée en tant que coach pendant deux ans et demi à peu près. Et puis, les projets de vie avec mon chéri m'ont amenée à devoir chercher notre orientation, tout quitter, voilà, et puis trouver un boulot, surtout que je pouvais faire de n'importe où. Exactement, puisque pour la petite anecdote, vous vivez tous les deux sur un bateau depuis le mois de mai, donc ça fait à peu près 5-6 mois que vous vivez sur un bateau tous les deux, donc tu closes en même temps que tu largues les amarres et compagnie, grosso modo, c'est un peu ça. Ah oui, clairement, je l'ai fait, tu vois, tu vas de port en port et puis l'objectif, c'est toujours d'avoir une connexion. Ah, ça c'est clair, c'est plus pratique, ça c'est sûr. Comment ça s'est passé pour toi une fois que tu as terminé la formation ? Est-ce que tu as tout de suite trouvé un infopreneur ? Comment ça se passe en ce moment ? Raconte-nous un peu le chemin depuis que tu as terminé la formation. Ben écoute, moi j'avais même eu à l'époque, par votre biais, un contact avec un premier infopreneur, mais ça aboutit beaucoup plus tardivement, peu importe les raisons, mais en tous les cas aujourd'hui, je bosse avec cet infopreneur. Et puis oui, sortie de formation, j'ai fait mes recherches sur Internet, comme tout le monde, et puis je me suis présentée, puis j'ai eu des entretiens, et puis ça a matché avec une deuxième influenceuse. Donc aujourd'hui, je bosse avec deux influenceurs. Bon, top ! Et alors, comment ça se passe ? Dis-nous tout. Génial, top ! Une grosse partie de préparation, tu vois, mentale déjà, et puis d'adaptation par rapport aux produits, au coaching que tu vends. En tous les cas, moi, c'est du coaching d'accompagnement. Donc, il y a eu, allez, deux mois où il a fallu que je m'imprègne de tout ça. Les appels n'étaient pas simples, j'avais besoin de prendre mes repères, etc. Trouver aussi la bonne énergie, tu vois, pour être vraiment en connexion. Donc, il y a eu deux mois de galère, de zéro, de vente, pour être clair. Et puis, ça a commencé à démarrer en juillet, et puis août, ça a été l'envolée. Puis là, septembre, ça continue. Bon, et alors l'envolée, alors on sait que tu as commencé, du coup, tu as eu deux mois avec des revenus à zéro, grosso modo, c'est ce que tu viens de dire. Donc, les revenus d'août et de septembre, ils donnent quoi ? Écoute, août, j'ai quasiment fait 4 000. Ah ouais ? Net ? Oui, oui, net pour moi. Top, wow ! Donc, bah oui, j'ai fait quasiment 25 cas pour une influenceuse et 16 pour l'autre, tu vois, donc les chiffres ont grimpé. Bon, moi, je suis sur des coachings qui sont entre 2 800 et 3 500 euros quand même. D'accord, oui, donc c'est des belles petites commissions qui tombent quand effectivement tu fais des ventes, quoi. Voilà, et puis là, septembre, pour l'instant, là, je suis à 32 %, donc, mais avec plein de rendez-vous qui se sont greffés, mais plutôt sur la deuxième caserne. Les 15, le premier jour de septembre, c'était un peu… Il y a la rentrée aussi, donc il faut s'occuper des enfants, etc. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Donc, a priori, septembre, tu devrais être grosso modo dans les mêmes environs financiers que mois d'août, si tout se passe bien ? En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé, là. Bon, ben écoute, c'est l'idéal, c'est l'idéal. Non, mais je trouvais ça hyper important, en fait, que tu participes à cette interview pour bien faire comprendre aux personnes qui vont les regarder, ce sont généralement des personnes qui hésitent encore à se reconvertir dans le closing, c'est-à-dire que ça existe aussi les 2-3 mois avec 0 euros de revenus parce que ce n'était pas le bon infopreneur ou parce que, comme tu disais, tu avais besoin d'apprendre le produit, le programme, ça a mis du temps, je me souviens, tu m'avais dit, ça a mis du temps à démarrer avant d'avoir des premiers calls et puis il y avait une phase de doute aussi, est-ce que je suis avec le bon infopreneur ou pas, etc. Donc, voilà, c'est important aussi de préciser que ce n'est pas instantané, ça ne se fait pas forcément tout de suite pour tout le monde et qu'il y a des mois qui peuvent être aussi à zéro. Donc, je trouvais ça hyper intéressant, surtout que, comme tu me disais avant, tu es plutôt dans la pente qui monte plutôt que dans la pente qui descend, donc c'est tout l'intérêt. Oui, en fait, c'est ça, il faut y aller doucement et sûrement. Et puis, il ne faut pas avoir peur de tester, parce que oui, en effet, on peut être attiré par quelque chose et puis que ça ne connecte pas. Et puis, au contraire, partir sur un produit qu'on ne maîtrise pas et rien que le fait de l'apprendre et de se mettre dedans, voilà, ça part. Il y a plein de façons différentes, je pense, d'aborder le closing, en fait. Exactement. Alors, j'allais te poser la question, qu'est-ce que ça t'a permis de positif dans la vie, donc, mise à part d'habiter sur un bateau, ce qui a toujours été ton rêve et ce qui a toujours été ton élément, la mer, comme ce que tu disais tout à l'heure en off-caméra. Qu'est-ce que ça t'a permis d'autre, le closing dans ta vie pro, perso ? Alors, une vraie liberté déjà, liberté de mon temps, tu vois, ça m'a permis de prendre plus de temps pour moi, ça m'a permis de m'organiser. J'étais quelqu'un de pas très organisé, il faut dire ce qu'il y a. Donc, là, pour le coup, je n'ai pas eu le choix parce que quand tu travailles avec deux, c'est deux agendas, tu vois, à gérer, etc. M'organiser et puis, en fait, on continue à grandir parce qu'en fait, c'est un métier qui évolue tellement là actuellement que je continue les formations. D'accord, d'accord. Et oui, le setting a fait son apparition. C'est exactement ce que je dis à mes élèves en ce moment en disant, voilà, il y a deux semaines, le setting n'existait pas. Maintenant, le setting a fait son apparition. Et puis, voilà, et nos influenceurs nous demandent de participer à ça. Moi, j'ai la chance parce qu'elles m'ont offert une formation, je suis en plein dedans. Mais en fait, je trouve que c'est bien parce qu'on s'intègre à fond avec notre influenceur. Ils nous intégrent à fond dans son équipe et c'est comme une famille. Tu vois, on est tous et chacun donne du sien pour faire évoluer à la fois l'autre. Oui, c'est clair. Donc, quand c'est comme ça, ça matche bien. Donc, il ne faut pas avoir peur de continuer à évoluer et puis d'être face à des nouveautés parce que moi, j'ai eu le cas. Tu m'étonnes. Setting, c'est quoi ? Setting. Ouais, c'est vrai qu'au moment où tu as fait ta formation, ça n'existait pas ce mot, mais en tout cas, ce n'était pas recherché comme compétence chez un closer. Non, c'est vrai qu'on n'en avait pas du tout parlé à l'époque. C'est clair. Ce serait quoi pour toi la principale difficulté d'être un closer aujourd'hui ? Eh bien, justement, tu vois, c'est de savoir s'adapter, je pense. C'est de savoir s'adapter à tout ça. Et puis ça, le mindset, il ne faut pas lâcher en fait. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, la santé, tout peut changer du jour au lendemain. Enfin, moi, j'ai vu un changement radical. J'ai eu des moments down, des moments où je me disais, bon non, c'est bon, Christine, tu ne lâches rien. Et je pense que c'est ça, l'état d'esprit et l'adaptation. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui fait, selon moi, que quelqu'un abandonne et quelqu'un persévère ? C'est le mindset. Mais complètement. C'est le mindset et c'est aussi le pourquoi. Je pense que quand tu avais tes moments de down, c'était important pour toi de te dire que le closing te permettrait de rester sur le bateau, à contrario d'un job salarié où ce ne serait que le week-end potentiellement. Oui, mais c'est ça. Et puis, tout ce travail que tu as fait en amont, cette connexion que tu as avec les clients. Moi, j'adore ce que je fais. Donc, je me suis dit, non, mais je ne peux pas baisser, je ne peux pas lâcher. Mais après, il faut aussi accepter les moments down et se dire, bon, quand ce n'est pas une bonne journée, ce n'est pas une bonne journée. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour autant qu'on est nul. Exactement. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont regarder ta vidéo et qui hésiteraient encore à se reconvertir dans le closing ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui ? Alors, s'ils hésitent à se reconvertir, sincèrement, allez-y, vous n'avez rien à perdre. C'est un métier qui est riche dans plein de choses, pour le mental, pour le psycho, pour la connexion aux autres, pour le partage, etc. Pour moi, c'est un métier qui est assez complet. En tous les cas, moi, dans ce que je recherchais, c'est quelque chose qui est passionnant. Et puis, on est à l'ère du numérique. Il faut s'y mettre. Moi, j'ai 51 ans. J'ai réussi à passer le cap. Si moi, je l'ai fait à 51 ans, il y en a plein qui peuvent le faire. Oui, mais tu vois, tu avais aussi ce mindset de te dire « Non, c'est difficile, mais je continue. » Et aujourd'hui, ça paye. Ça a payé deux mois après la formation, deux mois après avoir commencé avec tes infopreneurs. Donc, c'est aussi tout à ton honneur. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview entre deux journées en mer. Avec plaisir. Donc, du coup, c'était plus simple de faire l'interview. Sinon, on aurait un peu tangué avec toi, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview. Pour toutes les personnes qui veulent plus d'infos, vous avez l'habitude, ce sera juste en dessous. Et je te dis à bientôt, madame. À bientôt, Julie. Ciao. Merci. Belle continuation à toi. Merci. Ciao.